... Mon métier, c'est de recevoir les gens qui ont une problématique autour de l'alimentation et de les accompagner dans la résolution de leurs problématiques alimentaires, que ce soit une perte de poids ou un problème de cholestérol, de triglycérides, de diabète, de troubles alimentaires, il y a une multitude de choses qu'on peut faire. 3 repas pour les adultes, petit déjeuner, déjeuner, dîner et une collation qui n'est pas obligatoire et chez les enfants par contre une collation obligatoire. Donc le matin on va plutôt s'orienter vers des produits bruts, du pain, du pain grillé, des biscottes avec beurre confiture ou nutella ou autre chose, beurre miel, enfin ce qu'on veut, un produit laitier, une boisson chaude, éventuellement un fruit. Le midi, là on peut faire un repas plus rapide si on mange à l'extérieur où l'idéal c'est de ramener quelque chose de chez soi, donc une salade par exemple, de tomates, une boîte de haricots rouges, une boîte de thon et de la vinaigrette avec des dés de fromage et là vous avez un truc qui tient la route pour le midi. Et le soir par exemple, gratin de pommes de terre courgettes avec de la béchamel, faire cuire un poulet rôti et yaourt et fruits. Il y en a quelques-uns forcément, notamment tout ce qui est les viandes très préparées, donc très industrialisées comme les cordons bleus, nuggets, saucisses, type naki pardon, et le surimi, et puis les boissons sucrées évidemment, et tout type de boissons sucrées, même les jus de fruits. L'intérêt c'est d'avoir une multitude de professionnels de tous domaines, principalement de la santé évidemment, et d'avoir une réponse de professionnels à leurs questions qu'ils peuvent avoir dans la vie de tous les jours. Dans ma partie, ce sera les questions alimentaires, et après vous avez tout un tas d'autres professionnels qui peuvent y répondre. Si vous avez des questions à me poser, n'hésitez pas à venir me retrouver au forum de santé le mercredi 5 octobre à partir de 10h. Merci. Merci. Merci.